Voyage tendresse Tu vois moi les mecs, j'en fais ce que je veux Ils viennent tous me manger dans la main Ah ouais ? On a pas les mêmes zones érogènes T'as fait quoi hier soir ? Rien, je suis resté chez moi, j'étais un peu barbouillé, pas bien C'est bizarre, j'ai t'appelé plusieurs fois Non, c'est pas bizarre, c'est normal, j'avais coupé le téléphone pour pas être dérangé Mister, Hervé Dumont est demandé à l'accueil Eh ben vas-y, ou à fof, elle t'appelle Il n'y a pas le feu-feu Ah bon, comment tu le sais ? Quoi qu'il n'y a pas le feu ? J'en sais rien, moi je dis ça comme ça, tu poses de ces questions bizarres, pupus On avait des accords, tu te tapes qui tu veux Mais pas cette quiche Mais enfin, il n'y a rien entre moi et Juju, je te jure Eh ben tu lui dis qu'elle arrête ces conneries, sinon on va y avoir de la vie en disant sur les murs Mais enfin voyons, pupus, je comprends pas Alors là, t'es mal, hein ? Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout Mister, Hervé Dumont est toujours demandé à l'accueil Oh, là, 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 t'es hyper mal C'est marrant, plus on aime les mêmes couleurs Je sais que c'était pour rire tout à l'heure quand tu m'appelles comme ça Mais je te demande de ne plus le faire, là, tu connais la situation Bah oui, je la connais la situation, mais excuse-moi, c'est pas de ma faute si tu sors avec une dingue aussi Non, freine n'est pas dingue, je t'aime pas... Ah si, attends, pour croire que je passerai une nuit avec toi, il faut être frappé, tu es frappé Merci pour elle, merci pour moi Alors puisque c'est comme ça, t'arrêtes tes conneries, s'il te plaît Mes conneries ? Oui Mais d'où tu me parles, là, t'es où ? Toi, t'as qui ? Je vous emmerde, moi, hein ? Bon, Juju, on va pas s'énerver, on est potes quand même Je te le demande comme un service, s'il te plaît Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux, moi ? Plus elle se trémousse, tapou, fait plus je me marre Alors tu vois, je crois qu'elle a pas fini de danser Non, non, mais Juju... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Alors là, t'es hyper mal, mon cochon Ouais, va chier, va Ouais, c'est ça, ouais Ah ouais, bah t'es malheur Connerre Putain, putain, putain J'ai bien compris, là Attends, tu veux que je te dise à Fred que j'ai couché avec toi il y a soir ? Voilà, c'est ça, hein, tu dis que ça s'est passé chez moi toute la nuit, que j'ai été nul, ça sera très bien De toute façon, avec toi, Fred ne sera pas jaloux, elle s'en fout C'est tellement con, ton truc Écoute, je vais trouver que ça, je suis dans la merde, Jeanne, là Mr. Hervé Dumont est encore demandé à l'accueil Tu veux t'as couché avec Juju Et tu veux que je te serve d'alibi ? C'est ça ? Mais non, même pas, j'ai couché tout seul ! Non, on me la fait plus, c'est fini. Je suis maligne maintenant. Bon, alors d'accord, j'ai couché avec Juju, si ça te fait plaisir, je te demande juste de m'aider, ok ? Mr. Alfred Dumont est impatiemment attendu à l'accueil. Aïe ! Alors comme ça, t'aimes le turquoise ! Moi, je vais t'en prendre tout l'autour de l'œil, ma salope ! Tu vas te permettre, oh la merde ! Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Jeanne. Là, t'es hyper malin ! Je serais toi, je quitterais le pays ! J'y pense, j'y pense. Dumont ! À l'accueillir tout de suite ! Groupe-toi ! Attends, je vais te t'expliquer. Toi, là, j'en t'accueille ! J'ai tout ça pour arranger ! Je suis fou pour y aller, là, elles t'attendent, elles sont comme des dingues ! J'y vais, j'y vais. Je te finis mon café. Ah, vas-y, vas-y ! Oui, oui, oui. Allez, allez avec moi, Jean-Claude ! Comment tu fais ? C'est toi, le breton ! Jean-Claude, c'est la liste des personnes pour le poste de femme de ménage. De technicienne de surface, vous voulez dire ? Vous avez fait ma petite sélection ? Oui, oui. Mais pourquoi vous voulez prendre que deux personnes noires ? C'est du racisme, ça ! Mais pas du tout ! Le racisme, c'est quand on favorise l'embauche des Blancs, on est seulement des Noirs. Moi, là, je favorise l'embauche des Noirs. C'est le contraire du racisme. Et puis, tous les vendredis, à la cantine, il y a couscous à volonté. Je te dis pas, l'après-midi dans les bureaux, c'est un peu calme. Jean-Pierre Roger, c'est le nouveau comptable qui va travailler avec moi. Bonjour ! Bonjour ! Enchanté de t'avoir connu. Non, je dis ça parce que comme tu vas bosser avec Sylvain, peut-être que bientôt, tu vas avoir envie d'en finir avec la vie. Parce que t'es pas tombé sur le avatar de la boîte. Elle est un peu jaloux. Oui, c'est ça, je suis jaloux, il est frère. Non, mais n'importe comment, moi, je suis ravi d'être ici. Ah ouais, depuis le temps que je galérais. T'étais où, avant ? Chez Moules Inox. Le moule en inox. Ah bah oui, oui, oui. J'ai fait partie de la grande charrette de l'année dernière. Et puis comme il n'y avait plus de boulot dans la région, je suis venu m'installer ici. Bah écoute, t'as bien fait ici, c'est une entreprise solide. Tu risques rien. Ça, c'est ce qu'on m'a dit à chaque fois que je suis arrivé quelque part. Mais t'en as fait beaucoup, des boîtes comme ça, là ? Une bonne quinzaine. Oh bah dis donc, t'as la bougeotte, hein ! Remarque, la compta, c'est tellement passionnant qu'on a envie d'aller voir partout comment ça se passe. Bon ta gueule ! Allez, continue ! Mais c'est pas moi qui partais, c'est les autres qui me mettaient dehors. J'ai commencé chez Cotofil, j'ai fait les soldes de tout compte pendant 2 mois. Après, ils ont délocalisé la production. Oui, je m'en souviens. Ensuite, j'arrive à Villevorde. Le jour où je vais pour signer mon CDI, j'entends à la radio qu'ils ont décidé la fermeture. Heureusement, j'ai retrouvé tout de suite quelque chose chez Nacchio. Oh, bah ça va ! Non, parce que jusqu'à présent, on peut pas dire que t'as eu du bon. Ah bah t'avais pas de chance, carrément ! 3 semaines, je suis resté. Juste le temps qu'ils annoncent 3 milliards de bénéfices et qu'ils virent 10 000 personnes dans la foulée. Et puis ça va continuer comme ça. Bah dis-moi, il y a de quoi écrire un bouquin, voire de faire un guide. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé de manuscrire à un éditeur, il était emballé. Et alors, et alors ? Eh bah le type, il a mis la clé sous la porte 2 jours avant que ça sorte. Eh bah... Enfin bon, je sens que ça va aller. Ici, ça m'a l'air d'être une bonne boîte. Ah bah oui, justement. C'est incroyable, parce que c'est la 1re personne que je rencontre qui a encore moins de chance que moi. Écoute, c'est incroyable, j'ai de te lire. J'ai même eu un début de cirrhose du foie à cause des pots de départ à répétition. D'ailleurs, si je veux pas refaire un pot de départ, faut que je retourne bosser. Ah oui, oui. Allez, à toute. Un coup de collier, là. Sylvain, je peux te voir ? Oui. Tout de suite ? Maintenant, là ? Eh bien, je crois qu'on a dégoté l'appel. C'est beau, le nouveau ? Ouais, c'est pour mon nouveau bureau. C'est responsable de Storchon ? Bah oui, pourquoi ? Demi-tour, direction Laconta, et en suite, ascenseur. Allez ! Attendez, mais je comprends pas. Allez ! Sinon, t'as pensé des comment ? En fait, j'ai faussé tous ces bilans comptables, et puis le président n'a pas apprécié. Oh, bah tu m'étonnes. Bien joué. Oh non, c'est pas chic, ce que j'ai fait. Comment ça, c'est pas chic ? Mais t'avais envie de te retrouver à la rue, ce type portait la poisse, tu comprends pas ? Dans deux mois, c'était la clé sous la porte, il était resté. Voilà. Une poisse, c'était au comptable, j'ai appris que... Tant d'en parlez pas, il est resté deux jours un incapable de la pire espèce et instable avec ça. Il a au moins fait 15 entreprises en 6 ans. Oh, si j'ai des gens comme ça qui... J'ai prévu tous mes collègues des rages de la région, et croyez-moi, il ne retrouvera pas du travail de si tôt. Et je suis pas souvent d'accord avec vous, Jean-Guy, mais là, laissez-moi vous dire que vous êtes un humaniste. Ah oui, un humaniste chrétien. Oui, c'est important. Dis-donc, Jeanne, le nouveau agent Jacques, j'ai l'impression qu'il en passe pour toi. Il te jette de ses œillades. Oh, qu'est-ce que tu veux que j'en ai affaire de ses œillades, moi ? Il m'a même pas dressé la parole, pas un mot. En même temps, c'est vrai qu'il est arrivé que ce matin. Mais bon, j'ai rien contre les timides, mais je veux qu'on me parle, je suis pas l'animal. Il faut que j'aime bien savoir à qui j'ai affaire avant de me faire sauter. Fais le moindre des choses. Bon, ben, j'y vais, hein. Non, mais c'est pas vrai ! Tu sais qui a coché tous mes psychotests et avec un bic en plus ? C'est Jean-Jacques, le nouveau. Je l'ai vu tout à l'heure. Il a pu faire ça au crayon, c'est abruti. Regarde, maintenant, tout est foutu. Regarde, il a coché d'inéromentique en tête-à-tête. C'est un garçon qui a une certaine sensibilité, en tout cas. C'est vrai, j'en connais plus d'un qui aurait coché soirée foot ou film X sur le canal plus. Quoique, il paraît que ça redonne un second souffle à la libido du coup. Puis là, regarde, pilote de ligne. Intéressant. C'est vrai. Ça gagne plus que médecin sans frontières. Puis moi, avec mes trois gosses, j'ai pas besoin d'un homme qui va secourir des petits Africains en Amérique du Sud. Tu sais, Jeanne, j'ai l'impression que c'est un garçon qui cache une blessure secrète. Non, tu crois ? Mon pauvre Poussin. Il devait avoir des actions France Télécom, mais il est ruiné. Non, non, non. C'est pas possible. Il est scorpion. C'est pas comme Bernard Tapie. Ça y est. Il a fait des Y partout. Oh, regarde, il est plus romantique que Pragnet. Brun pragmatique. Oui, voilà, c'est ça. Plus fourmi que cigale. Il doit avoir des économies, ça confirme. Et puis, regarde, il adore les animaux. Il s'entendra bien avec mes gosses. Maïva, je crois que j'ai trouvé la perle rare. Calme-toi, Péronel. Ça peut être un coup de chance. On va lui faire le test des trois journaux. Paris Match, Playboy, le monde diplomatique. Soit le type équilibré, le compulsif sexuel et le cérébral. Allez, ajoute ta est. Le sort en est jeté. On va le démasquer, ton Gigi. Il a pris Paris Match. Ça confirme, Maïva. Oh, ça y est, j'ai enfin trouvé le père de mes enfants. Enfin, si, d'accord. Elle reste une inconnue, Jeanne. Quoi ? Oh, Maïva, t'as vu son nez ? Il a des mains énormes. Il a été monté comme un bourrico. Oh, non, il a tout pour rendre une femme heureuse. Excusez-moi, on ne se connaît pas, mais tant pis, je me lance. Est-ce que vous accepteriez de dîner avec moi un soir ? Avec grand plaisir. Même ce soir, si vous voulez. C'est... D'accord. Ah, pétain. Maïva, c'est quoi ce que je te vois ? La traquée au Tommy. C'était ça, ça me l'est sursecrète. Alors, tu l'emmènes ce soir, ton prince charmant ? Je sais pas, je n'ai pas encore des signes. Parce qu'avec les autres, là, on va au One Again, on va se faire un karaoké géant. Alors, revenez pas, sinon ça va péter l'ambiance. T'en veux ? Ouais. Jeanne, mollo, c'est pas du cidre. Bah, tu t'occupes déjà de réserver pour tes sports d'hiver ? Bah ouais, l'année dernière, on s'y est pris trop tard. Et puis, on a été obligés d'y aller en camping-car. En camping-car, au sport d'hiver, bah dis donc, c'était comment ? Bah, moyen. Une semaine à dormir en combinaison de ski, à se laver dans le petit lavabo avec de la neige fondue. Sans compter que le chiot chimique a pété à cause du gel dès le deuxième jour. Dur. Ouais, surtout le lendemain, il a fait beau, alors ça a dégelé. Alors, c'est vrai, Jean-Claude vous invitait au sport d'hiver avec sa famille pour les fêtes de fin d'année. Oui, 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 c'est vrai. Je suis toute excitée. Pensez la montagne, la neige, les grands espaces. C'est un beau geste de sa part. Vous avez déjà skié, Annie ? Oh, non, 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 c'est une grande première. Mais j'ai déjà toute acheté, la combinaison, lemon bottes, tout. Ah, vous allez voir, l'ivresse décime, cette sensation de vitesse. Et puis, ce petit vin chaud à 4 heures dans un restaurant d'altitude. Ah oui, mais ça, c'est pas pour moi. Bon, vous aimez pas le vin chaud ? Ah, si, mais à 4 heures, je dois préparer le goûter des enfants. Et puis, il paraît que la montagne, ça ouvre l'appétit. Enfin, c'est Jean-Claude qui m'a dit ça, mais je le crois. J'aurais dû m'en douter. Ah, vous invitez pour garder ces mômes. C'est bien du Jean-Claude convenant, ça. Ah, mais non, d'abord, je garde que les deux plus petits. Ceux qui font pas de ski, puis pas toute la journée. Entre 10 heures et 16 heures seulement. Après, je suis libre comme l'air. À moi, l'ivresse décime. Mais enfin, Annie, il se moque de vous. À 16 heures, les remontes-pentes sont fermées. Et à 16 heures 30, il fait nuit. Ah, mais non, Jean-Claude m'a dit qu'on y voyait assez. Ah oui ? Alors, demandez-lui de faire le contraire. Comme ça, il va skier de 16 heures à 20 heures. Pendant que vous, vous gardez des mômes. On va voir s'il va être d'accord. Ah oui, mais ça, c'est pas possible. Parce qu'à 18 heures, j'ai la navette. La navette ? Ben oui. Le chalet était trop petit. Alors, ils m'ont loué une petite chambre en ville. Il y a un peu de chemin, mais il paraît que la route est magnifique. Vous pensez qu'ils abusent un peu ? Oh, ben tant pis. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir de la compagnie pendant les fêtes. Parce qu'à mon âge, j'en ai trop souvent seul. Mais enfin, Annie, il faut garder le respect de soi-même. Ah oui, bon, d'accord. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances ? Parce que pour trouver quelque chose à cette période, hein. Et pourquoi vous voulez partir pendant les vacances scolaires ? C'est bourré de monde. Non ? Partez à un autre moment. Surtout qu'ici, pendant les vacances de Noël, l'ambiance du bureau, c'est hyper relax. Oui, mais j'ai déjà posé mes dates de congé. Eh ben, je m'en occupe, si vous voulez. Et puis, je vais en parler à Jean-Claude. Vous croyez que je peux demander... Oui, bien sûr. ...qu'il me rende le chèque de caution que j'ai versé pour la réservation du chalet pour lui et sa famille ? Parce qu'il est interdit bancaire, le pauvre. Bon, Serge, non, c'est quoi, cette grande nouvelle qu'il ne peut pas attendre ? Eh ben, tu vas pouvoir profiter de la semaine au Sénégal qu'offre le CE. Annie assure la permanence de ton poste pour les vacances de Noël. Annie ? Mais attendez, elle sait qu'elle va rester toute seule pendant 10 jours ? Ah ben oui, bien sûr. De toute façon, les vieux, ils ont l'habitude, hein. La solitude, tout ça. C'est génial ! Je vais pouvoir emmener ma mère, elle est toute seule. Elle souffre beaucoup de la solitude. C'est super. Tiens, je t'ai pas dit, ma soeur, il y a des jumeaux, ce week-end. C'est pas vrai. Si. Ha ! Ouais, combien ? Bah, deux. C'est des jumeaux. Ouais ? Ouais. Ah, Véro, elle aurait bien aimé en avoir, des jumeaux. Ah bon ? Ouais, ouais. Bah, tu sais, avec ma femme, on aime bien tout ce qui est en double. Et je sais pas si t'as remarqué, mais dans la nature, il y a beaucoup de choses qui vont par deux. C'est vrai. Par exemple, on a deux bras, deux mains, deux jambes, deux pieds, deux oreilles, deux couilles. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Salut, Fred, quoi de neuf ? Oh, pas grand-chose. Ah, oui, je suis enceinte. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, un grossier pendant neuf mois. Attends, tu vas vraiment accoucher ? Oui, mais dans neuf mois, parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de trucs à faire. Et tu vas le garder ? Non, tu penses, j'accouche et puis j'abandonne, tu penses, je vais venir une église. Tu plaisantes. Non, tu crois ? Et le père est au courant ? Il vient juste de la prendre. C'est pas vrai, c'est qui ? Oh, t'es sûre ? Mais enfin, t'es sûre que c'est moi ? Mais quand est-ce qu'on aurait fait ça ? L'autre jour, dans le parking ? Oui. Mais attends, ça n'a pas duré un quart d'heure, c'est possible ? Oui, oui, ça, je te le confirme, je dirais même trois minutes. Mais bon, la durée n'a pas grand-chose à voir. Le résultat n'est pas lié au plaisir. Ah non ? Salut. Salut. Fred est enceinte de moi. Tu déconnes ? Non. Ouais, mais méfie-toi, parce que Fred, elle est un peu... Non, 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 mais ça y est, je sais, je suis sûr de mon fait. J'ai envie de fonder une famille avec Fred. Il est temps. Oui. Hervé, tu t'emballes, mais fais gaffe parce que les gosses... Bon, ben les gosses, c'est la plaie. Mais si ! Ah, mais si, ça braille tout le temps. Ça braille pour la tété, ça braille quand ça fait ses dents, ça braille pour aller au fast-food. Ah non, mais j'ai rejame au fast-food avec moi. Enfin, tu me connais, Jean-Claude. Peut-être pour en démonter un ou deux de temps en temps plus tard. Mais jamais ! Jamais on fait s'pouler. T'emballes, là, tu t'emballes, mais fais gaffe, hein. Parce que moi, je vais te le dire, hein. Tu vas au-delà d'une montagne d'emmerdement, mon petit Hervé. Mais non, mais je suis prêt à assumer, ça y est. Je suis mûr pour être père, là. Je suis mûr pour être papa, je le sens, je suis mûr. T'es mûr pour aller dans le mur, ouais. Attention, tu parles à un père de famille, là. Bon, ça commence ça, une blague ! Mais tu plaisantes, Fred ! Ben non, c'est quand je te dis que j'étais enceinte que je plaisantais. Comme il ne me plaisante pas avec ça, c'est grave ! J'ai bientôt 38 ans, il faut que je me fixe ! Moi, j'ai envie d'avoir des enfants ! Hein, je voulais me remettre au sport, au tam-tam, à la danse, j'avais plein de projets pour nous ! Hein, pour nous ? Oui, je voudrais faire construire, là, tu sais, dans les lotissements, à côté du centre commercial, je les ai visités. Non, mais ça va pas, toi, hein. À part une carrière de bonne soeur, je vois pas ce que tu pourrais me proposer de pire comme scénario catastrophe, là, je vois pas, vraiment, je vois pas ! T'as pas le droit de dire ça aux pères de famille qui sommeille en moi, Fred. Oh, ben, je m'excuse, hein, j'aurais pas dû plaisanter avec ça, c'était pas une blague de meilleur goût, mais c'est fait, hein, on va pas épiloguer toute la journée, que je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse ! Alors, maintenant, il faut que tu assumes jusqu'au bout. Ben, comment ça, jusqu'au bout ? Là, j'ai trois minutes, on va dans le parking, on fait un bébé. T'es pas bien, Yves ? Quoi ? Oh, ça va pas, là, j'ai pas du tout envie de remettre ça avec toi dans le parking, vraiment. Réfléchis, un petit bébé, ça pourrait être sympa, enfin, nous deux, quoi. Hein, pis c'est important pour moi, c'est... Ah, mais va, tu tombes bien. Ça te dit pas de faire un petit bébé avec Hervé, hein, c'est très important pour lui, oui, oui. Vous allez dans le parking, c'est l'affaire de trois minutes. Allez, bonne chance. Trois minutes, mais mon pauvre Hervé, c'est même pas le temps d'enlever ma gaine ! Ben, garde-la, alors. T'as vu ? Ils cherchent une volontaire proposée pour le catalogue de l'entreprise. Ils disent que ce sera très apprécié par la direction. Ben, tiens, et gratuitement, je suppose. Ils veulent pas non plus que je vende mon âme pour être bien vus. Ça dure une semaine. Ça se passe dans les îles, au Caraïbes. Dans les îles ? Mais attends, mais ça change tout ! Faut coucher avec qui pour avoir la place ? Mais maintenant, ça ne te dérange plus de vendre ton âme, on dirait. Qui te parle de mon âme ? Alors, c'est vous qui faites la photo pour le catalogue de l'entreprise ? Ça y est, c'est choisi. Oui, on a hésité avec la direction de l'agence de pub, mais finalement, on a opté pour Nancy. Très belle femme, n'est-ce pas ? Superbe ! Elle aurait pu être mannequin, même. Si elle avait pas son problème de peau. Problème de peau, donc ? Vous en avez pas parlé ! Ah oui, mais c'est vrai, elle en parle jamais. Elle a des tâches qui ressortent parfois, c'est gênant, parce que ça prévient pas. Mais bon, tant que c'est pour des photos de visage... Ah oui, mais si on fait des photos en maillot... Ah... Bon, alors, il reste qui ? Jeanne ? Jeanne ? Très, très, très bien. Elle a eu trois gosses bourrées de vergétures, mais bon, elle reste très digne. Mais alors, qui ? Vous ? Ah, moi ? J'avais plutôt recommandé une blonde, moi. Ah, mais si c'est que ça, je peux me teindre. En vraie blonde, même. En vraie blonde, pourquoi pas ? Ah, dis-moi, Hervé. Oui ? T'es au courant de la photo pour l'entreprise ? Ah oui, oui, j'étais ce matin dans les bureaux de la direction, là, ils parlaient de prendre Nancy, pour l'instant. Ouais, elle se fait pas chier, surtout avec le salaire qu'elle a. Oui, mais enfin, ça s'est joué surtout sur le physique. J'ai vu les photos qu'elle a présentées, attention, elle a mis le paquet. Moi, tout ce que je retiens, c'est que c'est encore un cat qui se tape une semaine de rêve aux frais de la boîte, alors que t'as des bas salaires qui gagnent même pas de quoi aller plus loin que l'île de Ré, tiens. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, ben, t'avais pas vu ça comme ça, ben oui, hein. Toi qui râle toujours contre les privilèges, euh... Non, je suis déçue. Je t'ai connu plus combatif, là... Ah, ok, 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 le message est passé. J'ai eu un moment de faiblesse, mais tu vas voir, le lion n'est pas mort. Ok, tu me fais confiance ? Ah oui... Ok ? Moi aussi. Jean-Guy, je peux vous voir deux secondes ? Ah, c'est facile, trop facile, hein. Bravo. Je sais pas comment vous êtes débrouillés, mais enfin, le photographe a réussi à vous imposer à l'agence de pub. Coup de chance, Nancy. Mouais... Coup de chance. Enfin, je suis pas sûre que ça soit qu'un problème de peau, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'avais raison, je m'étais endormi, mais t'aurais vu le râle du fauvre. Ah, je les ai bien fait chier d'érection. Désolée, Nancy, fini les vacances aux frais des travailleurs. La photo sera dans les îles, certes, mais... Les îles anglo-normandes ! Eh oui, jersey, guernosée, train, ferry, gros pull. Alors, tu le rentres où, ton fauve ? Dégage. Ouais, j'ai compris le message. Assois. Alors, elle est pas belle, la photo de couverture ? La mer, le vent, les embruns. Oui, mais c'est étrange. Pourquoi Fred tire sur le violet comme ça ? Et pourtant, là, on a travaillé la palette graphique. Non, en fait, le dernier jour, il faisait tellement froid que dans la caravane, que Fred, elle a fait un petit choc thermique et paf, c'est bien qu'on lâchait, là, les violettes. Vous parliez de caravane ? Il va falloir roulotte, hein, pas de budget, pas d'hôtel. En revanche, une très belle clinique où elle sonne ses angelures. Il faut que je l'appelle, hein. Non, elle peut pas répondre, là, Clévis. Elle va me tuer, hein. Elle en a parlé, oui, oui. Sinon, ça va ? Là, oui, ça va. Profitez-en, il fait chaud, là. On est bien, là. C'est étrange, mais ce matin, lorsque je suis arrivé au travail, j'ai repensé à mon voyage de noces, c'était bouleversant. C'est vrai que t'as été marié, toi ? Oui. C'était où ? Mon voyage de noces, c'était au Mont-Saint-Michel, dans cet endroit où l'on dit que la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. C'est beau, hein. C'est marrant parce que ta femme aussi, elle s'est marrée à la vitesse d'un cheval au galop. Vas-y, 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 vas-y. Froc, liquette, nécessaire de toilette, à quoi Velva ? Alors, Jean-Claude, sur le départ, vous savez que c'est Nancy qui a insisté pour que vous la remplastiez. Ne la décevez pas. Oh, mais Jean-Louis, moi, ça fait 5 ans que j'attends ce moment. 5 ans que je postule pour l'international. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais enfin pouvoir exercer mon talent hors de nos frontières. L'Europe va devoir apprendre à prononcer mon don, Jean-Louis. C'est courageux de votre part d'aller prospecter en terrain cognitant. Vous connaissez bien le Pays de Galles ? Pas trop, non. Enfin, parlons de la capitale. Ah oui, à l'endant. Bon voyage, Jean-Claude. Merci, Hervé, merci. Oh, ça va être... Momérique. Si, merci. Mais c'est rien, Jean-Claude. Non, vous étiez l'homme tout indiqué pour me remplacer au pied levé. J'insiste, Nancy. Grâce à votre soutien, je vais enfin pouvoir fouler des terreaux incognitos. Vous avez vu mon achat pour l'occasion ? C'est la valise classe affaires, avec le double fonds pour les dossiers sensibles. Quelle classe ! Et puis attention, j'ai la menotte. Ça, je dirais pas que les british me barbotent ma valise. Avec ça, je suis tranquille. Je peux même m'endormir au bar. Enfin, vous comptez quand même pas faire tout le trajet avec votre bagage sur les genoux, quand même ? Oh, ben, il y en a pour une heure, Nancy. Oui, enfin, une fois sur place, il y a encore un peu de bus. Combien ? Six heures. Six heures ? Eh oui, enfin, sans compter la traversée. La traversée ? Quelle traversée ? Ben, pour aller sur l'île. Bien sûr. Bon voyage, Jean-Claude. Oui, merci. Hervé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'île ? Oui, une petite île au large des côtes du Pays de Galles. 102 habitants, une vraie petite garde postale. Dites-moi, Nancy, ça serait pas un bâton merdeux, ce déplacement, là ? Ben, Jean-Claude, depuis le temps que vous attendiez de faire vos preuves sur l'international, je pensais que c'était une très bonne occasion pour vous. Vous avez l'âme d'un défricheur. Sans doute, sans doute. Ah, puis j'ai ça pour vous. Qu'est-ce que c'est que ces deux bruts avinés, là ? C'est-à-dire que sur place, l'infrastructure est un peu balbutiante, alors j'ai réservé une petite chambre d'hôte. Ça, c'est les propriétaires. Il paraît qu'elles sont très hospitalières. Quoi, ces deux grizzlies, c'est des femmes ? Oui, elles ont un physique, hein. Non, non, mais vous serez très bien chez elles, dans leur phare. Pardon ? Oui. Dans leur phare ? Oui, c'est ça. Vous êtes en train de me dire que je vais passer trois jours et trois nuits à côtoyer les Sœurs Spanguero dans un phare ? Bon voyage, Jean-Claude ! Merci, Hervé. Ah, putain ! Mais attendez, n'existe pas fausse... Je te fais un petit café, hein ? Allez, vas-y, lâche-toi, dis-moi, raconte-moi l'île, le phare, le pays de Galles, tout ça. Allez ! Bah... Des vents de force 12, des vagues grandes comme la tourbe en Parnasse, et puis trois jours et trois nuits coupées du monde. Ouais, ça devait être bourde, hein. Et les Sœurs Spanguero, alors, finalement, ça... On a joué un peu à cache-cache. Oh, bah, c'est sympa, alors, finalement. On va retrouver, Hervé. Ouais. Il y a eu mêlé. Introduction. C'est cet endroit où, poétiquement, on dit que la vitesse de la... Poétiquement, on dit que la marée remonte à la vitesse de... Allô, c'est Philippe... Oh, M. Bouchanaiso, excusez-moi. Non, je vais vous payer, M. Bouchanaiso. Hein ? Comment ça, mes genoux ? Quoi ? Comment ça, trop tard ? Non, attendez, non, raccrochez pas, je vais... Ah, mon petit Philippe ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une mine de déterré ? Je vais pas bien du tout, Jean-Ky, ça va pas du tout. Ah, c'est ennuyeux, je voulais justement vous demander de boucler ce dossier. Je sais que vous vous tuez à la tâche, mais je dois me sauver, j'ai un golfe avec Chopinot. Ah, il faut que je me sauve aussi, moi, je dois me sauver, Jean-Ky, il faut que je me sauve, sauver moi, je veux pas mourir. C'est pas contagieux, au moins, hein ? Non, c'est ça. Non, j'ai rien à foutre. Ah, Hervé, je vais me chercher. Oh, merde. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas mal, cette tenue, là. C'est la panoplie de golf que vous avez vu à Noël, non ? Bon, on le terre le malin, tâchez de me boucler le prévisionnel achat, hein ? Et pourquoi moi ? Parce que moi, j'ai pas le temps, mon petit Hervé, je dois faire un golfe avec Chopinot, le début des mers. Même si j'ai le travail, vous êtes marrant, vous... Moi, je trouve pas avec Chopinot. Bon, écoutez, vous demandez ça comme un service, hein ? Non, me décevez pas, Hervé. Vous savez que je vous tiens, hein ? C'est dégueulasse, ces méthodes. Chopinot, putain, à chaque fois, c'est pour ma pomme, je suis sûr qu'il le fait exprès. Ça sent la fausse facture, ça ! J'en ai rien à foutre de Chopinot, j'ai même pas voté pour lui, moi ! Chopinot, tête de vous, qu'on disait dans les réunions. Ah, c'est que... Mais c'est grave, ça, si je remplis ça, je suis dans la merde ! Hé, je suis complice, là ! Hervé ! Il faut qu'il mène, je suis dans la merde ! Mais vous aussi, figure-toi ! Oh, non, il y a un type, il me cherche, il veut me péter les deux genoux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois encore de l'argent, toi ? J'ai joué au poker, j'ai perdu, et beaucoup perdu, ce coup. Ouais, mais je te connais, mais tu joues comme une pince, tu te prends pour Steve McQueen. Arrête, j'ai vu un guitariste renté dans l'immeuble, je suis sûr qu'il était là pour moi, et sûrement pas pour me faire j'aux interdits. Il faut que tu l'embrouilles, Hervé, t'es le roi de la négociation, quand même ! Trouve quelque chose ? J'ai jamais me ratiné du mafieux, moi, je suis dans le net travailleur, dans le citoyen respectable. Hervé, pour moi... Ouais, mais faut... Mais je... D'accord, je peux compter sur toi ? Oui. Tiens, non, je... Ah, non, non, arrête ! Je compte sur toi ! Hé, nerf, ça, tu vas voir. Ah, vous cherchez quelque chose, quelqu'un ? Philippe Gattin. Ah, non, moi, c'est Hervé Dumont. Par contre, Philippe Gattin, il est... Il est dans les toilettes, là, vous le reconnaissez très facilement, il est tout seul, il est habillé en golfeur. Ah, on s'attendait à voir une... Non. Non, non. Moi, je fais dans les percussions. D'ailleurs, là, j'ai un petit récit à la donnée. Je serai pas long, 5 minutes, je vous confie mon étui. Il est pas trop fort, c'est un collet, quand même. 5 minutes suffiront et je ne fais jamais de rappel. J'ai confiance en vous. Oh, bah ouais, mais bon, hein. Ça y est ? J'ai fini. Très bien. Un petit café ? S'il vous plaît. Serré, hein. Ils sont... C'est comme ça que je les aime. En tout cas, félicitations, hein, parce que ça a pas duré longtemps, et puis j'ai à peine entendu, c'est... Ouais, j'aime pas opérer sous les cris. Alors, le premier coup, c'est l'anesthésie. Ah oui ? Comme ça, le deuxième fait moins mal, quoi. Jusqu'au réveil, hein. C'est à ce moment-là que le client devient bruyant. Mais moi, je m'en moque, je suis déjà loin. Hervé, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Écoutez, pareil pour moi, hein. Si jamais vous avez un problème un jour avec des débiteurs, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Vous m'êtes sympathique, je vous ferai une petite restourne. Ça, c'est sympa, je vous remercie. Par contre, si c'est vous le créditeur, je pourrais pas vous faire de cadeau, vous me comprenez ? Question de crédibilité. Exactement. Hervé, au plaisir. Re. Ah, il demande un prêtre, ça arrive, ça ? Si le client est pratiquant, oui. Tu fais le voyage du CE, toi ? Bon, l'Égypte, tu sais, je connais déjà, c'est très surfait. C'est tout petit, il y a rien à y faire, ça sent le pain des Landes. Moi, j'ai passé le montant à Bukini. Ah non, mais t'étais où ? Bah, dans les toilettes des hôtels, parce que j'avais attraper la touriste à le premier jour. Avec Alexandrie, c'était différent. Pourquoi ? Bah, ça sentait la fraîcheur marine. Bonjour Hervé. Bonjour Nancy. Vous avez pas vu Sylvain ? Ah non, Sylvain, je pense qu'il est resté au Caire. J'ai l'impression, en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le souk ? Bah, on sortait d'une boutique, tout d'un coup on a entendu des cris, on s'est retournés, il y avait un attroupement, c'était le bordel, et puis plus de Sylvain, il a disparu, on a essayé de le chercher, mais le Caire, c'est grand, c'est noir de monde. Ah oui, mais enfin quand même, trois jours. Ah oui, trois jours. Il faut faire quelque chose, je sais pas, je dois peut-être contacter le ministère des Affaires étrangères, un destin international. Oui, oui. Hein ? Ah oui, je sais pas. Ah oui, je pense. Ou alors envoyer un fax quelque part, pour prendre un nouvel. Oui, à l'ambassade. Ah oui. Ah, Jean-Guy. Dites-moi, vous avez pas de nouvelles de Sylvain, par exemple ? Non, Sylvain, le voleur. Il est en prison. Normal, pour un voleur. En prison ? Mais racontez-nous ça. Il a été arrêté pour un vol de statuette et sera jugé bientôt. Le chef de la police me l'a confirmé hier au téléphone. Mais je suis comme vous, hein. Vous ne le pensez pas capable de faire une chose pareille. Enfin. Eh, ça y est, j'ai les photos d'Egypte. Vous voulez jeter un coup d'oeil ? C'est tard, putain. Écoutez, c'est pas le moment. Quoi ? Sylvain est en prison au Caire pour une histoire de vol. Enfin, c'est sûrement une erreur, c'est pas possible. En prison ? Ouais, en prison. C'est pas vrai, je suis sûr. Ouh là là là. Eh, ça doit pas être du 4 étoiles là-bas en plus. Ah non, c'est sûr. Eh, lui qui rêvait de découvrir l'amour, là il va tout prendre dans le lait d'un coup. D'ici ce qu'il lui fasse faire le cochon comme dans le film. Non, non, le cochon, c'est pas leur truc là-bas. Et puis le film auquel Dieu pense, c'est sans vent pas celui-là. Ah non, non, mais tu sais, par contre, en prison, ils rigolent pas là-bas, ils peuvent lui couper les mains. Un voleur, ouais. Bah ouais, mais un comptable sans main, c'est gênant. Non, mais arrêtez, c'est horrible. Non, mais faut lui trouver un avocat. Ah bah oui, c'est votre boulot. Bon, bah je m'en charge. Bah oui, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ah, en prison, disons. Tout ça pour une statuette à 5 euros. Ouais. Comment ça, t'sais... Oh non. Quoi ? Oh non. Oh quoi ? Oh ho ho ho. Alors c'est exactement la même que celle-là, sauf qu'elle a une tête de chouette. J'en avais déjà 6 dans les fouilles. Alors c'est pour ça que je lui ai glissé la 7e dans la Saharienne, tu vois. J'allais dire ? Ah bah bien sûr, attends, ce truyard comme il est, il risquait de se faire gauler, et puis comme il est pas chaté, bah il s'est fait gauler. 5 euros quand même, t'es vraiment un rat. Moi le sphinx que je lui ai glissé dans sa Saharienne, 25 euros, excuse-moi, ça c'est du pas lâche. Ah bah ouais ! C'est pas vrai. Ah bah ouais ! Fripouille, va alors ! Hé, il est quand même pas doué pour l'import-export le Sylvain. C'est moi qu'on puisse dire. Ah bah voilà ! Eh bien on peut dire que vous avez donné une belle image de la France à l'étranger. Jean-Guy, j'ai été manipulé. J'assure, j'ai rien volé. C'est ça. En attendant, vous attirez 3 jours de salaire pour absence. Comme ça, vous n'aurez volé personne, réellement. C'est un malentendu, Jean-Guy. Mais qu'est-ce que vous faites, Sylvain ? Hein ? Vous connaissez pas ? Quand vous collez un gobelet contre l'oreille, c'est carrément dingue, on entend la mer. Ah, c'est fou, hein ? Ah, c'est fou, hein ? On entend même un petit poisson derrière. Ah, ça j'ai pas entendu. Si, si, dis-y. Sylvain, au boulot ! Pauvre Sylvain. Non, mais si tu veux, moi j'ai de l'argent sur mon code de vie, je peux t'en prêter un petit peu. Non, c'est gentil, ça va, je me suis débrouillée. J'ai pris un deuxième travail. Ah bon ? C'est quoi ton deuxième travail ? Attends, excuse-moi. Frida, bonjour. Frida. Mais oui, mon gros cochon, tu as donné ton numéro de carte bleue au standard ? C'est bien, mon canard, je t'écoute. Oui, je sens tes mains sous mes dessous en satin. C'est du coton. Oui, comme ça, tout doucement, oui. C'est ça ton nouveau travail ? Oui, c'est déclaré. Oui, c'est déclaré. Tu fais toi en même temps. Ça gagne beaucoup. Énorme. Énorme ? Arrête. Non, 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 pas toi, pas toi. Mais c'est vachement bon ton plan, là. Oui, ça va, pas mal. Frida, bonjour. Mais oui, mon gros cochon, tu as donné ton numéro de carte bleue au standard ? C'est bien, mon canard, je t'écoute. Sûrgé, je peux vous voir deux secondes. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Remplacez une seconde, s'il te plaît. Merci. Oui, j'ai... Allô ? Évidemment, c'est toujours Frida. Oui, 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 mon cochon. Oui, mon grapheau. Oui, mon canard. Oui, très heureuse, oui, oui. Allô, Frida, oui, bonjour. Mais oui, mon gros cochon. Tu as donné ton numéro de carte bleue au standard ? Bon, d'accord, c'est parti. Comment tu t'appelles ? Michael, Michael, c'est coquin, Michael. Michael, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? D'accord. Tout ? Mais tu es insensue, mon gros bibounet. C'est parti, en rythme. Voilà. Ah, tu me fais mal. On recommence. C'est bien. Ouais. On continue. Déjà ? Déjà ? Ah oui, excuse-moi, t'es tellement ambitieuse. Mais on remet ça demain, si tu veux. Hum, flatteur. Alors, tu as de gros besoins, hein ? Bon, tu me rappelles demain. Sois en forme, hein ? Aucune mise de crétine ne sera tolérée. Oh, j'adore ce boulot. Tu sais que j'ai quelqu'un, ce moment ? Il est faux amoureux. Ah ouais ? Moi, je suis sur un plan cul terrible. Une cochonne, mais alors ? Hé, Frida ! Michael ! J'ai un super ami, qui est noir d'ailleurs, et qui m'a prêté un bouquin sur Malcolm X. Malcolm X. Et tu l'as lu ? Pas encore, mais je tenais à te le dire. Alors comme ça, tu t'appelles Blaise ? Ouais, je m'appelle Blaise. Pourquoi ça te plaît pas ? Euh, non, 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 oula, attends. Non, c'est juste que d'habitude, bon, enfin, souvent, les jeunes décités ont des prénoms plus étrangers, tu vois. Ah ouais ? Comme quoi, par exemple ? Ben, je sais pas, moi, comme Boomer, Mousse... Attends, attends. Sylvain, rassure-moi, là. À part à la télé, je suis pas quand même le premier noir que tu vois en vrai, quand même. Ah non, non, quand même, ah non. Quand je vais au centre commercial avec ma mère, bon, il y a les vigiles. Mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, t'es le premier jeune des banlieues dites sensibles que je vois d'assez près. Oh, ben, c'est super ! Ouais, c'est super, ouais. Et quel effet ça te fait, hein ? Oh, ben, total respectueux, hein. Tu sais qu'ici, je suis un des gars qui déchire le plus sa race, hein. Bon, sinon, ça se passe bien, Blaise ? T'es content ? Ouais. Le rôle ? Franchement, bien. Très bien. Franchement. À part l'autre comptable. Ah, t'as croisé Sylvain. Ah oui, c'est dinguerie. Putain, des fois, c'est dur de se retenir de... Ah oui, 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 mais moi, je me retiens pas, mais toi, il faut que tu fasses un effort, hein. Ah oui, vraiment, non, parce que moi, je me suis fait chier avec les directions, hein. Pour qu'ils se décident à s'impliquer dans la réinsertion des anciens toalards, ça a été un combat, hein. Ouais, ouais. Parce que si tu fais le moindre, faut pas t'es viré, hein. Ouais, je sais. Attention. Et tu sais quoi, la présence, ça fait réfléchir, hein. Ouais, j'ai dit... Puis bon, l'autre, il est un peu relou, mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va se tasser. Oui, non ? Enfin, pas tout de suite, mais ça va se tasser. Yo, man ! Ça va, mon frère ? Mais t'es grotesque, mon pauvre Sylvain, mais regarde-toi, Amir. T'entends ça, Blaise ? T'es raciste, Hervé, ou quoi ? Tu supportes pas de voir sur ma casquette la honte de ton peuple ? Je vais la foutre dans ta gueule, moi, la honte, tu veux voir. Vas-y, frappe-moi ! Ça sert à rien, parce que je défends la cause de Blaise. Et si c'est pas moi, il y en a d'autres qui reprendront la lutte. Écoute, Sylvain, je t'ai rien demandé, moi. Je vais me faire virer à la fin. Putain, mais fous-moi la paix. Mais t'inquiète pas, Blaise. T'as peur d'Hervé ? Bah, fuck off, Hervé. C'est bientôt de ce que je t'ai dit, Blaise. On se voit plus tard, Sylvain. T'as vu comment on l'a eu ? Parce qu'on est ensemble. On est tous les deux. On l'a bien blaisé. Je te l'avais dit, je déchire ma race. T'as vu ? Attends, mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Quoi ? Bah, j'ai tagué. Attends, toi, tu vas me rendre fou, c'est pas possible. Attends, mais t'es un vrai cauchemar. Attends, mais regarde ce que t'écris, en plus. C'est pas fuck de la gendarmerie, c'est fuck de la police. Amour, t'es sûr ? En plus, t'as signé Blaise ? Bah oui, pour te faire plaisir. Putain, mais t'es vraiment un malade. Faut que je barre ça. On peut savoir ce que vous faites, Blaise. Bah, expliquez-lu, Sylvain. Bah, je sais pas, moi, de quoi vous me parlez, Blaise. Je vais finir par porter plainte à la gendarmerie, hein. L'escalier, Blaise. Et pas de scandale. Je crois savoir que vous êtes encore en sursis. Désolé, Blaise. Mais t'as trahi la cause du ghetto. Tu pouvais pas rester... J'ai pas été bon avec Blaise, j'ai pas été bon. Sylvain. Oh, Blaise. Dis donc, ça te dirait une petite tournante avec mes amis et moi ? Oh, mais super ! Super ! Bah, moi, je suis toujours partant, parce que je déchire ma race, hein, en ping-pong. Oh... Bah, qu'est-ce que tu fous avec mon téléphone, toi ? Hein ? Chut. Je suis branché sur un réseau, y'a que des coquines qui parlent, écoute, écoute. Oh, c'est génial, mais... Ouais, ouais, ouais. Tu viens, attends. Quoi ? C'est un 08, ça coûte super cher, ce numéro. Bah, oui, c'est pour ça que j'évite de téléphoner du mien, tu vois. Ah, bon ? Bah, dis donc ! Quoi ? J'ai trop bouffé ce midi. Non, mais t'as du bol, parce que moi, j'ai bouffé en face de Jean-Guy, ça m'a coupé l'appétit. Bon, allez au boulot. Ouais. Tu sais que ça. Quoi ? J'ai deux portables. C'est vrai, j'ai le même que Jean-Guy. J'ai dû le prendre sur la table par inadvertance, regarde. Tu peux voir ? Oh, il est allumé, putain, on appelle le réseau des copines. Et on raccroche pas sans avoir branché une, hein, Jean-Claude ? Mais ça peut être long, hein. Mais alors, c'est Jean-Guy qui paye. Oh, qu'est-ce que c'est... Mais Jean-Guy, il y en a une, il y en a une, là. Bonjour, bonjour, je m'appelle Hervé Dumont. Ouais, ma cochonne, un grand coup de boudoir, ouais. Hé, on peut venir à deux, on peut venir à deux ! Et ça peut douiller un maximum, là, ça fait deux heures qu'on appelle. On s'en fout, c'est sûr qu'on va le retrouver, aujourd'hui. Mais quand ? J'ai pas le temps de chercher, moi ! Mais je sais pas, moi, parce que, bon... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai garé mon téléphone. Et le plus dénervant, c'est de ne pas savoir si je l'ai perdu ou si j'ai rangé quelque part dans mes bagages. Bah oui, ça, c'est... J'ai rien lavé dans une heure, j'ai pas le temps de tout défaire. Mais attendez, on va pas défaire vos bagages. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler votre mobile et puis s'il a l'une, on va tout de suite l'entendre, s'il est dans la valise ou pas. Coup de toilette, OK. J'ai gagné les poils, là. Oui, je suis assez machiavélique. Là, ça sonne pas dans la valise, hein, Hervé. Ouais. Je... Qu'est-ce que c'est ça, c'est... Oh ! Mais oui, oui, parce qu'on a le même, j'en dis, j'ai dû confondre à la cantine, en fait. L'essentiel, c'est de la voir retrouver, hein. Il aurait pu tomber dans le plus mauvaise main. Oui, tout à fait. Allez, bon voyage ! Merci. Quelle histoire, hein. Quoi ? Je disais, quelle histoire de fou, cette histoire. J'ai pas entendu. C'est quoi, l'histoire, j'ai... Eh ben, en fait, c'est... On bague l'histoire ! Ouais, ouais, formidable. Jean-Claude ! Hé, t'as vu un peu la rapidité d'action de super Jean-Claude ? Il a même pas eu le temps de sonner, le portable ! Bah oui, c'était le mieux, on l'a confondu, alors il n'est pas de sonner. Tiens, rends-le à moi, d'ailleurs. Putain, la note, ça va te douiller. Mais je... je l'ai plus, Hervé. Comment ça, tu l'as plus ? Mais je savais pas quoi en faire, moi, de ton portable, alors... Enfin, je l'ai jeté dans les chiottes ! Mais tu l'as jeté dans les chiottes, bien sûr ! Bah, à eux ! Non, je l'ai jeté dans les chiottes, bien sûr ! Mais tu es le con ! Ah ben là, il trouvera pas, j'ai tiré la chasse ! Bon, je lui dirai demain, hein ! Alors, le coq de basse-cour, il est prêt ? T'inquiète pas, tu vas pleurer ta mère ! Qu'est-ce que vous manigansez, tous les deux ? On t'attend dans le box désaffecté du deuxième sous-sol. Tu vas voir, je t'ai préparé ça aux petits oignons. Ouais. Un vrai petit ring à l'ancienne. Hé, ça va être la curée, hein ! La cure entre les jambes ! Attends, mais tes zinzins, Jean-Claude, tu vas pas te battre contre cette brute ! T'inquiète pas, il est là, papa ! Qu'est-ce que c'est ? Mon coq ! J'entends que Champion a fini sa séance de sophrologie ! C'est le moment d'en finir avec l'autre prétentieux ! Attends, tu veux dire que André va se battre contre un coq ? Mais non, que t'es con ! Mais quoi ? Il a parié dix contre un, que son clébard a la con, là ! Il allait bouffer mon Champion en moins de deux randes ! Il rigolera moins quand mon coq va lui voler dans les plumes ! Il va lui bouffer les burnes d'entrée ! Parce que le vice, tu comprends, ça paye toujours ! Hein ? Ok, c'est bon, à tout à l'heure ! Alors ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça commence à chicorer, qu'est-ce qu'il faut, là, lui ? Eh, les paris, ça valent, ça valent ! Mais c'est pas possible, les gars ! Vous pouvez pas participer à cette ignominie sans nom ! Un combat clandestin, au XXIe siècle, entre un coq et un chien, en plus ! C'est du transgenre, tu comprends, ça, du transgenre ! Les boucs de pécart en raffolent, c'est la dernière mode, alors il est comment Champion ? Tiger ! Oh, le U-T ! Voilà ! Jean-Claude ? C'est le moment de sortir, Champion des vestiaires ! Je vous préviens, un pas de plus, et puis je préviens Brigitte Bardot et la SP ! Fais pas chmire, toi, il va te toucher sur 30 millions d'amis ! Bon ! Eh ben, je vais appeler police de secours, parce que Brigitte Bardot, elle doit être sûrement sur les flots ! Hervé ! Neutralise-moi ce trou du cul, là ! C'est bien fait ! Allez ! Il va s'agacer un peu, le mec, le Champion ! Un, deux, trois ! Pou ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tiens la porte, tiens la porte ! C'est bon, hein ? T'as parié combien, toi ? Ah bah 200 euros sur le Roi de Valide, sur le Champion, ton coq ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? On n'a plus rien ! Champion ? C'est-il va ? Champion ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il va ? Champion est mort ! C'est pas vrai ! Oh ! Il était comme fou, Champion ! Donc moi, je me suis réfugié dans les water, et puis en refermant la porte, paf ! J'ai sectionné le coup ! C'est bête, hein ! Oh ! Alors ? Champion n'est plus ! Ah oui, c'est ce que je disais ! Oh là, tu te rends compte ? Un bestiau qu'il avait bichonné depuis des mois, un suivi longitudinal au cordeau, piqueur d'anabolisants, javage au maïsse transgénique, il en a fait une vraie anomalie de la nature, avec des ergots d'aigle royale, tu te souviens, on ouvre les boîtes de conserve, avec ! Jean-Flaude, qu'est-ce que tu fais avec ton poulet avec toi, un peu ? Je la tiens plus, moi, ma bête, hein ! Ouais, ouais, mais... Le combat est annulé, parce que le coq, il est... Forfait ! Voilà ! Comment ça, forfait ? Je vous préviens tout de suite, les mecs, si on annule, vos mises de fonds, là, elles sont pour ma pomme ! Eh, pourquoi tu ferais ça ? Moi, j'ai pas... Parce que je suis contrarié ! Mais enfin, fais quelque chose... Ah, là, 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 là ! Quel gâchis, hein, Jean-Claude ! Fais quelque chose, là, écoute, mon pognon, enfin, notre pognon, quoi ! Mais je sais plus, Hervé, je sais plus, je sais plus ! Moi, je sais ! Moi, je sais ! On va faire un combat homme-chien, ça, c'est transgenre, pour venger champion, hein ! Moi, je veux bien, moi, mais c'est qui l'inconscient, là ? Devine ! Jean-Claude, c'est tout ce que j'ai pu récupérer de champion ! Merci, Sylvain ! Champion 1 est mort ! Vive champion 2, hein ! Les pognes sont ouverts ! Ouais ! Il y a un deuxième coq, c'est ça ? Non, un gros pigeon, un gros pigeon ! Ha 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 ! T'as fait ! Qu'est-ce que... Hé, oui, 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 vous en connaissez un rayon, dites-moi ! Ah, mais moi, Nancy, la musique, c'est toute ma vie, déjà ! Tout petit, quand on part en vacances avec mes parents, je chantais dans la voiture ! Ah, ben alors ! Mais dites-moi, c'était l'anniversaire de Sylvain, la semaine dernière, on n'a rien fait ! Ah, ouais ? On pourrait peut-être lui préparer un petit karaoké ! Oh, ouais, ça, ça... Oh, ouais, ça, ça, ça serait une bonne idée ! Et puis, comme ça, on pourrait chanter en duo ! Ah, oui, ben, on va s'amuser ! Ma puissance alliée à votre grâce, ça, 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 ça va payer ! Que je t'aime ! Que je t'aime ! Sérieusement, Jean-Claude, je sais pas quoi dire, ça me fait super plaisir ! C'est presque le plus beau jour de ma vie, enfin, je dis presque parce qu'en fait... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, Sylvain ! Alors, tu te souviens bien, hein, quand j'attaque les premières notes de Que je t'aime avec Nancy, là, tu baisses la lumière ! Et pour le final, hein, quand je mets le genou par terre, là, t'allumes les feux de Bengale ! Ok ? Ouais, 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 ok, pas de problème, Jean-Claude, tu peux compter sur moi ! Super ! Alors, on commence ! Ouais, 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 allez ! On va commencer ! Alors, le micro, il est là, le micro, Jean-Claude, là, son micro ! Alors, Nancy, sur le début du couplet, c'est moi tout seul, deuxième partie du couplet, vous me rejoignez, et alors là, sur le refrain, on se regarde dans les yeux et on communie, ok ? Ouais, enfin, c'est quand même la fête de Sylvain, à lui l'honneur, non ? Non, mais en fait, j'ose pas, quoi... Ouais, bah voilà, alors c'est bon, c'est à nous ! Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Allez-y ! Alors, avant de chanter Belle, Notre-Dame de Paris, je voudrais vous dire merci à tous, parce que c'est presque le plus beau jour de ma vie... Bon, allez, c'est bon, ta gueule, là, allez ! Oh, mais Jean-Claude, ça va, oui ! Oh, mais Nancy, on est là pour chanter ! Non ! Il est en train d'user mon son de système, là ! Non, je dis presque le plus beau jour de ma vie, parce que l'autre plus beau jour, c'était la visite au Futuroscope avec ma tante, on devait y aller en... Le petit bonhomme en mousse ! Merci, merci beaucoup ! Allez, on tire au centre pour les suivants, Jean-Claude ! J'ai une main innocente ! C'est à nous ! C'est à nous ! Alors, ça va déchirer, là ! Alors, sur l'intro, on se regarde bien les yeux dans les yeux, comme Johnny et Lara ! Jean-Claude, là, non, c'est Maéva, c'est autour de Maéva... T'es un tricheur, Jean-Claude ? Mais c'est... Tenez Maéva... Maéva ! Maéva ! Maéva ! Maéva ! Je vais vous interpréter, il est trop tard pour me dire que tu m'aimes. Il est trop tard pour me dire que tu m'aimes. Il est... Je voulais juste savoir pourquoi ça grisillait dans les enceintes, maintenant, je sais, j'ai trouvé ! Il y a le bilan qui a sauté, il y a eu une surtention ! Mais là, là, ça va marcher, là ! Le problème avec vous, Jean-Claude, c'est que vous savez pas vous amuser. Vous êtes trop égoïste, trop lourd, trop... Enfin, vous êtes nul, quoi. Mais enfin, Nancy, on n'a même pas chanté ! Terroriste ! Mais quoi ? Mais restez, ça y est, ça marche ! Partez pas ! Oh, fais chier ! Mais te mets pas dans ces états-là, Jean-Claude ! Ce qui compte, c'est que j'ai chanté, que j'ai parlé devant tout le monde, et je crois que j'ai un peu marqué les esprits. Je me demande même si c'est pas le plus beau jour de ma vie. C'est ciré avec le Futuroscope. Tu veux pas m'aider à trancher la question ? Ah mais si, mais je vais t'aider. J'abandonne jamais un ami, moi. Jamais. T'es une canaille, toi. Un peu de musique ? Un peu de lumière pour faire fête ? Allez, bon week-end ! Je te prépare un petit café si t'arrives à l'attraper !